Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'oeuvre des titres de ce lundi 4 novembre 24 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. C'est le quotidien Le Télégramme d'Étienne Wessou qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Demande de liberté provisoire pour Olivier Bocor et Azad Oumeki après le rejet. Leurs avocats vont saisir la Cour suprême. Frais de collettes de déchets ménagers, double paiement pour les bénéficiaires. Sous Patristalon, la pauvreté a reculé au Bénin, affirme Wilfrid Oumedi, porte-parole du gouvernement. Le taux de pauvreté a baissé au Bénin. C'est le porte-parole du gouvernement Wilfrid Leungbedi qu'il a dit jeudi 31 octobre 2004 à Banuto. Lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse, le secrétaire général adjoint du gouvernement a vanté les efforts du gouvernement pour la réduction de la pauvreté au Bénin. Notez que de façon formelle, suivant les standards internationaux, la pauvreté a reculé au Bénin. A-t-il déclaré tout en reconnaissant qu'il y a toujours des béninois qui sont pauvres, voire pauvres, extrêmes. Wilfrid Leungbedi en veut pour preuve les chiffres officiels qui estiment le taux de pauvreté actuel à 36% alors qu'on était à 46% en 2016. Consulté par Banuto, un rapport de la Banque mondiale mis à jour le 7 octobre 2004 indique qu'entre 2021 et 2022, le taux de pauvreté nationale était à 36,2%. Le document allait tout de même que plusieurs chocs socio-économiques au niveau international et régional pourraient affecter la tendance à la réduction de la pauvreté. Un autre rapport de l'Instad S-NSAE rendu public en juillet 2020 indique que l'incidence de la pauvreté monétaire était de 39,3% en 2015. Le porte-parole du gouvernement a eu ses déclarations sur le taux de pauvreté au Bénin consécutivement aux préoccupations des journalistes. Les professionnels des médias ont jugé bon de savoir la situation économique des Béninois suite à l'enquête Procimins Testing. Cette enquête a été effectuée dans le cadre du programme Arche afin de disposer d'un registre social unique en portant la liste nominative et précise des personnes pauvres extrême et non-extrême du Bénin. Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste Arcep 3430,1 milliards de fonds CFA de dépôt mobile mobile money enregistré en 2023. Affaire KGB liste des 12 autres complices condamnés par la CRIET. Vous aurez les détails à la page 4 de cette parution du quotidien Le Télégramme. Passons à présent au quotidien l'indépendant pour lire à la une. Regards critiques sur la gouvernance Patrice Talon, l'incompris chef d'Etat engagé. Patrice Talon, président du Bénin, est souvent perçu comme un chef d'Etat controversé dont les réalisations restent obscurcies par des critiques virulentes. Au cours de son mandat, une vision économique audacieuse a émergé, véritablement transformant le paysage économique du pays. Toutefois, cette métamorphose n'a pas été sans résistance. Les réformes engagées par Talon, jugées parfois trop. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Audience au palais de la Marina, satisfait-ci du FMI sur la bonne santé de l'économie béninoise. Et c'est la primeur qui ferme la marche de ce numéro à la une. Fête de la Toussaint à l'Homme-Honori, Sainte-Geneviève. Le président Louis Béounou, Vlavounou, occulteur de communion et d'espérance. Acquis de la deuxième édition des journées portes ouvertes, la Sénat dissipe les inquiétudes des Béninois. 7e Assemblée Générale de la CJCA au Zimbabwe, la dignité humaine au cœur des débats. Mesdames et Messieurs, et c'est tout pour l'œuvre des titres de ce lundi 4 novembre de V4 sur vos chaînes préférées Spidane en télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501